Plus de 14 mois de guerre ont gravement affecté le secteur de la santé au Soudan, laissant de nombreux hôpitaux et établissements médicaux fermés, endommagés ou brûlés. A Omdurman, la plus grande ville du pays, les médecins avertissent que les installations médicales restantes risquent de fermer par manque de ressources et de surpeuplement. Je souffre d'un problème médical et j'ai quitté ma ville sans rien. Alors comment ma vie pourra-t-elle continuer ? Elle ne peut pas continuer ainsi. Et ces appareils vont-ils réellement m'aider ? Vais-je guérir ou mourir ? Je ne sais pas. Le docteur Amar Mouatassem, qui travaille dans un centre de dialyse dans l'état de Kassala, exprime ses préoccupations quant à l'incapacité de suivre les protocoles de traitement. Une situation qui met en danger la santé des patients. Tous les patients en dialyse devraient avoir trois séances par semaine, c'est ainsi partout dans le monde. La dialyse correcte devrait être effectuée trois fois par semaine. Mais malheureusement, nous ne pouvons fournir qu'une séance et tous les patients ne peuvent pas en bénéficier. L'OMS rapporte que 15 millions de personnes n'ont pas accès aux soins de santé au Soudan et que 70 à 80% des établissements sont défectueux. ... ... ...